Jeanne Hersch, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie. Dans ce petit merveilleux livre, on trouve le texte suivant. L'école de Millet, Thalès, environ 600 avant Jésus-Christ. Dans ces temps anciens, la profession de philosophe n'existait pas. Les philosophes étaient en même temps des savants, des mathématiciens, des géomètres, des astronomes. Ils s'intéressaient aux éclips du Soleil et de la Lune, aux nombres et aux calculs, aux figures de la géométrie et à leurs propriétés. Ainsi, l'école philosophique la plus ancienne, la célèbre école de Millet, en Asie mineure, a été fondée par Thalès, l'inventeur ou le découvreur du théorème faisant du cercle le lieu géométrique des angles droits construits sur un segment de droite. En classe de quatrième, tout élève connaît ça. Il s'agit donc de puissants esprits, qui étaient, par rapport au savoir de leur temps, des esprits universels. Ce qui suscita avant tout leur étonnement, ce fut le spectacle du changement. Nous vivons dans un monde où tout ne cesse de changer. Voici une bûche. Peu après, nous voyons une flamme. Et un peu plus tard, il n'y a plus de flamme, rien qu'un petit tas de cendres. Un souffle de vent disperse la cendre. Elle disparaît. La première question se posa à peu près ainsi. Qui a-t-il donc qui persiste à travers tout le changement ? La première réponse philosophique donnée à cette question fut la suivante. C'est la substance qui persiste dans tout ce qui change et ne cesse de passer. Il doit bien y avoir quelque chose qui se maintient dans l'être, sinon il n'y aurait depuis longtemps plus rien. Il y a donc le changement, tout ce qui ne cesse de passer, mais il y a quelque chose qui, dans l'éphémère, persiste. Le changement est porté par un être subsistant, qui change et qui pourtant reste l'être. La première question posée par l'école de Millet fut donc, quelle est la substance qui persiste à travers le changement ? Le lecteur peut-il imaginer la saisisante radicalité d'une telle question, lorsqu'elle est posée pour la première fois ? Nous pouvons parfaitement vivre au milieu des choses qui changent, tant qu'elles possèdent, pour notre vie pratique, une stabilité relative, suffisante pour nous. Si nous posons un pain sur la table, nous l'y retrouvons un peu plus tard, et cela nous suffit. Et voici que ces hommes viennent poser leur question. Ils ne voient pas le pain qui reste là, sur la table, tant qu'on en a besoin. Ce qu'ils voient, c'est le changement, l'éphémère de tout. Et en même temps, ils constatent, l'être est toujours là. Et ils demandent, quel est donc ce fondement qui porte tout ce qui passe ? Les philosophes de Millet ont donné à cette question des réponses différentes. Thalès, par exemple, enseignait, « La substance qui est au fond de tout et qui se transforme en toute chose, c'est l'eau. » Un autre disait « C'est l'air. » Un troisième « C'est le feu. » Un quatrième « C'est l'infini. » Appeyron. Mais aucun d'entre eux n'a dit « C'est la terre ». Pourquoi la terre n'a-t-elle jamais été conçue comme étant la substance qui porte tout le reste ? Peut-être cet élément paraissait-il trop lourd, trop massif, impropre à se transformer en toute chose. Lorsque les philosophes de Millet ont dit « C'est le feu, l'air, l'eau ou même l'infini », il n'est pas certain qu'ils désignaient par là des éléments au sens matériel du mot. Il ne faut pas introduire dans la pensée des anciens une problématique qui leur était encore étrangère. La distinction entre matériel et immatériel, par exemple, pour eux, n'était pas encore radicale. Ils ont considéré simplement les éléments les plus fluides, les plus subtils, ce qui excluait la terre et ce qui leur permettait de passer facilement de l'air à l'infini. L'infini était sans doute encore matériel, mais plus fin encore, plus subtil. Certains modernes présomptueux diront « L'eau, c'est simplement H de O. » Tout cela n'a pas de sens. Mais le sens est ailleurs. Ce qui importe, c'est le problème posé, bien plus que sa solution. Et dans les solutions proposées elles-mêmes, ce qui importe, c'est la direction qu'elles suggèrent vers quelque chose de liquide, de fluide, qui peut se transformer en toute chose sans s'abolir. Ce n'est donc pas la terre en tant que symbole de la matière qui sera tenue pour la substance primordiale, persistante. Elle est certes le contraire de l'écoulement, mais non un symbole adéquat pour la permanence de l'être. Un hommage à Thalès, la poste grecque a émis un timbre où Thalès est représenté, enfin une statue, parce que ça fait 2500 ans, on n'a pas sa photo, et un mathématien moderne, Cara Theodori. Sur l'enveloppe, on constate une pierre, une plume, éventuellement ici, un éclair. Une pierre, la matière peut-être, un éclair, peut-être la pensée, et une plume, l'écriture, ce qui reste. Ces choses montrent le chemin du concret vers l'abstrait, tellement propre aux mathématiques et à toute science. Il paraît que Thalès aurait prédit l'éclipse de soleil du 28 mai 585 avant Jésus-Christ. 25 plus 15, il avait 40 ans, il est le premier à donner un caractère déductif au discours mathématique. Voilà, quelques timbres de Grèce et de Roumanie qui illustrent ça. Bé, Sous-titrage FR ?